freestyle tv on est le 8 janvier vendredi j'ai toujours pas expulsé c'est peut-être je suis toujours pas expulsé c'est peut-être pour aujourd'hui je sais pas peut-être pour cet après midi ou vendredi je sais pas s'ils vont faire ça un jour de beau temps un vendredi je viens de passer un coup de fil je voudrais traiter un sujet avec vous aujourd'hui c'est le flicage en fait la criminalisation du pauvre je voudrais aborder cet aspect là parce que je viens d'appeler l'épicerie sociale en fait ils ont changé de locaux ils avaient des super locaux la ancienne biocop et puis bon ils se sont retrouvés donc je les appelle et ils n'avaient pas mis de de d'affiches sur leur ancienne leur ancien emplacement qui avait été prêté par le la commune quand enfin l'ancienne biocop donc je les appelle il y avait un numéro je les appelle je dis vous êtes où maintenant ils n'avaient pas mis de papier rien et puis je tombe sur la donc c'est un peu la responsable de l'épicerie sociale et je lui dis elle me dit on ouvre à 9h30 je dis bien c'est bientôt bon ben je vais je vais passer m dia mais attendez mais vous en fait vous êtes je vous l'avais dit en fait ça se termine le 31 votre carte donc c'est en fait ils nous font une carte avec un code barre dessus je dis bon bah oui bah ça s'est terminé le 31 12 mais bon je passe et vous me faites ah non non il faut prendre donc elle me répond elle me dit non non là je peux là aujourd'hui vous pouvez pas vous pouvez rien acheter je dis mais comment ça faut juste réactiver ma carte toi pas besoin de prendre si si vous faut faut prendre un rendez vous vous venez vous venez donc donc aujourd'hui je pourrais pas te je pourrais pas te servir à manger mais faut que tu prennes un rendez vous qu'on remplisse à nouveau ton dossier qu'on le met à jour au bout de six mois et et là je te ferai ta carte mais là je peux pas aujourd'hui te servir du coup je dis bon bah non mais attends c'est pour accéder à une épicerie sociale donc moi ça fait déjà six mois j'ai déjà ma carte il faut juste réactiver la carte il n'y a pas de et donc c'est pour voir en fait comment le fascisme il s'installe dans une société en fait et comment il passe par le petit pouvoir la bureaucratie le petit pouvoir du subalterne donc là on est vraiment dans le dans la bureaucratie de bas étage coin parce que c'est une une responsable de d'épicerie sociale alors bon le terme épicerie sociale en plus c'est du social du national socialisme quoi c'est à dire que il n'y a rien de social non il distribue des idées donc il faut voir les petites magouilles qui font en fait dans ce genre d'endroit enfin après après je sais pas comment ça se passe mais donc donc il dans l'épicerie sociale où j'allais bon ils étaient là ils prenaient la chose très au sérieux alors ils étaient tous ils refaisaient les rayons ils étaient là bon il y avait trois quatre rayons rien du tout et puis vraiment comment dire on reproduit le schéma de la grande surface mais en mode pour les pauvres quoi une grande surface pour les pauvres et puis bah du coup on en profite pour 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 dominer pour écraser en fait le pauvre pour l'humilier en fait avec des formalités administratives complètement absurde qui ont aucun sens aujourd'hui où on a internet où on a on a des outils performants des cartes voilà avec des codes barres des téléphones portables des voilà internet tout ça et puis on est on se retrouve bloqué comme ça par une petite autorité comme ça une 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 travailleuse sociale enfin je sais pas s'ils sont vraiment qui va qui va imposer sa petite sa petite tyrannie et mettre de côté son son rôle quoi parce que bon bon après moi je suis pas non plus un gars là j'ai vu un gars qui dormait dehors après là tout à l'heure j'ai vu qu'il dormait il y en a plusieurs qui dorment à la rue là en plus avec le froid qui fait il a fait vraiment froid cette nuit il dormait sous un escalier il ya plein 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 de maisons vides ici un mais grave c'est et bon ben voilà on laisse les gens dehors quoi et puis et puis bon ben moi en fait c'est ces gens là l'épicerie sociale ils ont aussi une association pour aider à l'administratif et tout puis moi j'étais allé voir je dis vous pouvez m'aider parce que là il faut que j'attaque la ville de prade au tribunal administratif et tout bon ah non on peut pas faire ça et tout et donc bon ben voilà moi j'ai donc donc je lui dis au téléphone je dis mais attendez vous pouvez bien faire un dame me faire mon dossier là la dernière fois où vous me l'avez fait ça s'est fait quasiment ça a pris cinq minutes même pas et puis j'ai pu tout de suite prendre prendre de la nourriture donc là qu'est-ce qui ment ah mais non mais là non je vais pas avoir le temps non non il faut prendre un rendez vous et puis là je vous ferai un et après donc on voit bien quand on donne un peu de pouvoir à quelqu'un même entre nous je vois il ya des personnes que voilà que je rencontre ou quoi qui 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 profitent du moindre petit le moindre petit pouvoir qu'on peut leur offrir quoi en fait donc on fait de la rétention de l'information on fait on s'arroge des petits des petits droits les petits c'est un espèce de flicage quoi en fait on va donc moi c'est toujours comme d'habitude c'est à dire que je dis je dis aux gens qui suis ce que je fais que j'ai fait des découvertes que j'ai les cheveux qui repoussent mais ils s'en foutent complètement ils continuent dans leur dans leur petit voilà petites habitudes de ya onyx 4 ans il attend donc 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 voilà c'est pour pourvoir en fait la violence au niveau symbolique en fait 1 et puis derrière les petites magouilles quoi donc ils sont en fait bon on leur donne du genre par exemple la banque alimentaire à leur donne du lait qui est gratuit en fait un haut quand on va au resto du coeur bon c'est gratuit bon ils le vendent il ya un moment ils ont fait une collecte dans les supermarchés où les gens en fait donne dans les supermarchés ils donnent de la nourriture pour la banque alimentaire et eux en fait ils récupèrent cette nourriture ils la vendent donc en fait ils se font du blé à la fois sur le dos des donateurs parce que c'est grâce aux dons que du coup ils peuvent vendre derrière et puis se font du blé sur le sur les pauvres en fait tout en les stigmatisant les réprimant voilà comme ils m'ont fait moi tout à l'heure et en mettant du pouvoir donc donc on voit bien comment l'état enfin cette logique bureaucratique d'état mêlé au capo capitaliste donc dans une logique de grande surface parce que bon faut voir ils vendent des produits un peu de des fois il ya du bio des fois il n'en a pas des fois il ya des produits vraiment genre ouais comme en grande surface quoi de l'emballage avec de des trucs de marque genre des fois il ya du nutella on sait pas trop d'où il sort bon ils vont pas se poser la question savoir si les produits qui vendent c'est des bons voilà on est dans une logique de c'est ça c'est de c'est du la sous culture de grande surface quoi donc déjà en fait le monde de la grande distribution c'est déjà une mafia organisée légale mais c'est un système mafieux on le sait très bien maintenant enfin il ya eu suffisamment de reportages et de d'analyses de fait sur la logique des grandes surfaces quelque chose de vraiment d'assez 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 ignoble dans son fonctionnement quoi autant vis-à-vis du fournisseur en fait on leur met la pression on leur impose des règles des choses comme ça faut qu'ils viennent eux mêmes faire le bon et il ya plein plein de plein de trucs comme ça dans les grandes surfaces et donc on voit derrière donc des services sociaux qui vont qui vont imiter les grandes surfaces mais en plus en profiter pour faire une espèce de surveillance de répression comme ça sur le sur le sur le sur le pauvre en fait et puis puis voilà puis de la petite magouille un bon voilà ou par exemple ils vont vendre donc soi-disant c'est 30 40 50 60 % moins cher donc c'est vrai que des fois c'est vraiment impressionnant d'ailleurs c'est c'est étonnant un bon c'est le prix il est vraiment dérisoire quand on fait les courses chez eux et puis bah par exemple voilà il ya des steaks hachés donc je les ai levés les élevés ils vendaient les steaks hachés 50 centimes le steak et puis moi je leur dis mais attendez 50 centimes le steak on prend dix steaks ça fait un kilo dix steaks c'est ça fait ça fait 5 euros les le kilo et c'est le prix en magasin donc il n'y a pas de je vois pas pourquoi et en fait elle était toute mal à l'aise on dit genre en fait on leur donne du steak donc s'ils leur vendent le kilo genre ça vaut 5 euros le kilo ils leur vendent 2 euros 3 euros et ils font donc ils le vendent à l'unité 50 centimes comme ça on a l'impression que c'est moins cher en fait c'est le prix réel voilà des fois bon donc ils vont vendre plein de trucs des on sait c'est des trucs qui se vendent pas je sais pas comment ils récupèrent ça un peu à droite à gauche mais mais on voit bien en fait c'est ces épiceries sociales c'est une logique pour pour légitimer en fait le je vous ai emmené dans les poubelles de super u on voit ce qu'on jette malgré les épiceries sociales justement la banque alimentaire les restos du coeur malgré tout ça on continue encore acheter de la bouffe tout mélanger dans les poubelles donc rien que ça déjà au départ ça devrait être intolérable quoi là ce que je vous ai montré le pain la viande le des produits comestibles comme ça le jour il y avait quatre pizzas il y avait des jambons j'ai tout mangé c'était pas du tout été malade rien donc ça c'était dans la poubelle et donc quand on veut aller à l'épicerie sociale bon ben là on paye mais beaucoup moins cher mais bon moi je joue le jeu voilà je paye je vais à l'épicerie sociale je vais plus dans les poubelles c'est bien ça m'arrange et puis ben voilà on se retrouve avec des petits des petits fonctionnaires ou des pseudo fonctionnaires qui vont qui vont vous faire le des petits des petits caporal quoi qui vont mettre en avant leur autorité pour ça rejette un peu de pouvoir donc donc on voit bien la maladie du pouvoir autoritaire de de cette logique de dominer l'autre par rapport à sa fonction sociale sa fonction professionnelle ça fait sa fonction dans la société et qu'on en profite justement pour 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 humilier les autres quoi pour voilà pour humilier les plus les plus faibles donc ou les plus donc bon en même temps il ya voilà il ya une escroquerie en derrière tout ça il ya vraiment parce qu'on on occulte tout le problème des déchets du recyclage du gaspillage alimentaire du coup bah avec les épiceries sociales on va pas remettre en question la grande distribution on va pas remettre en question le le productivisme c'est une adaptation au système en fait donc on s'adapte et puis finalement en s'adaptant on reproduit les schémas de domination qui sont tout là haut quoi qui sont donc au niveau des grandes surfaces et on reproduit au niveau du social en stigmatisant les pauvres quoi donc 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 voilà c'est cette cette logique là cette logique d'état un comme l'assistante sociale aussi qui m'a qui m'a fait un entretien téléphonique et qui m'a qui me qui 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 avait qu'à l'intention de m'envoyer ils avaient bon moi j'ai pas signé le contrat j'y suis pas allé signer donc ils ont l'intention de me mettre dans un dans un foyer avec mon chien en cage sans aucun sans aucun scrupule et surtout sans s'en tenir compte de qui je suis de ce que je leur dis quand je leur dis que j'ai fait des découvertes importantes que en fait il ya une calomnie c'est une diffamation contre moi depuis des années où je suis stigmatisé dans cette ville où je suis je suis persécuté là on me traite comme un moins que rien par le soit par la police soit par les voilà les services sociaux qui voulaient pas où on n'a pas voulu me donner l'adresse pendant des années on n'a pas voulu voilà puis même on a cherché à mettre en prison pour une histoire de tg donc donc c'est cette petite logique là bon ça fait longtemps que ça existe en fait c'est un phénomène vraiment naturel quoi un point culturel je sais pas de mime et en fait le lac la classe au dessus de nous est toujours dans une logique autoritaire en fait et répressive et puis logique de surveillance une logique de contrôle on arrive avec voilà une petite carte hop tac tac c'est tout enregistré on a un contrat pour six mois si au bout de six mois on n'a pas refait un rendez-vous repris rendez-vous pour reprendre et ben donc bon la logique alors il aurait fallu en fait que la logique du truc c'est que elle elle me voit elle voit qu'en fait j'ai pas vraiment le profil d'un pauvre en fait en plus j'habite dans un grand squad tout seul une grande maison voilà et puis bon j'ai fait des découvertes importantes donc en tant qu'humaine en fait elle devrait se s'interroger se dire mais en fait comment ça se fait que tu te retrouves à l'épicerie sociale julien apparemment tu n'as pas l'air d'être quelqu'un de vraiment largué quoi tu n'as pas l'air d'être complètement toxicomane ou complètement largué niveau professionnel donc voilà explique nous ce qui va pas et donc moi j'ai essayé de leur expliquer d'ailleurs je leur ai dit vous voulez pas m'aider un peu à faire mes dossiers de justice là parce que j'ai eu vraiment des problèmes de calomnie dans cette ville et j'ai bien vu quand j'aurais demandé ça ils ont pas non 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 on peut pas on va pas c'est trop compliqué on va pas puis derrière voilà on vient me donc puis m'infantiliser quoi genre julien comment ça va aujourd'hui tout hypocrite comme ça et puis et puis donc ça cache quelque chose tout ça ça cache on voit bien le quand l'hypocrisie elle s'installe dans le dans les rapports humains c'est que derrière il y a il y a il y a un truc il y a un truc malsain il y a un truc n'est pas qui est pas humain quoi qu'on cache donc le fond du problème c'est quoi c'est qu'en fait ces gens-là ils ont ils ont la bénédiction de l'état ils ont le pouvoir avec eux ils ont aussi les grandes surfaces donc ils ont le capitalisme et donc on va leur donner la possibilité de de contrôler des gens de les de les sélectionner de les bon après c'est normal on va pas donner accès à tout le monde à l'épicerie sociale mais mais je veux dire c'est cette cette manière de se de de se donner un rôle une importance sous l'apparence en plus du bien une épicerie sociale si on aide les pauvres et tout et qu'en fait ça entretient un autoritarisme d'état et puis on a un capitalisme sans respect donc sans respect pour 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 l'environnement et pour l'humain quoi en fait donc quand on jette comme ça de la bouffe comestible comme ça où l'autre jour j'avais trouvé deux poulets carrément entiers cuit super bon en plus les deux donc 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 comme il ya une espèce de via une banalisation du mal et en plus il ya une en plus on rajoute une couche quoi c'est non seulement on banalise déjà un truc qui est intolérable quoi et et en plus on vient en plus rajouter une couche au lieu au lieu de mettre vraiment le vrai le problème sur la table quoi de dire mais attendez bon il ya plein de bouffe qui part dans les poubelles il ya plein de deux gens qui ont des revenus qui n'augmentent pas qui ou ils ont pas de boulot il reste dans la précarité bon pis même dans mon cas ça va vraiment loin quoi ça va vraiment loin parce que voilà moi je suis arrivé dans la ville un ouais machin je suis un universitaire en fait je fais de la recherche et tout et puis on me met en prison on me stigmatise on m'envoie les flics tout le temps on me vole tout on me fout à la rue donc donc là donc dans mon cas ça va ça va vraiment beaucoup plus loin quoi mais en même temps je trouve que mon cas il est justement il est significatif il est parlant quoi parce qu'à partir du moment où on traite quelqu'un comme ça comme moi dans l'indifférence dans le mépris où on lui fait à l'envers on le criminalise on va le faire passer lui pour le coupable ou alors que alors que c'est l'inverse quoi le crime il est commis le crime il est commis par les par les justement le le les 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 ceux qui respectent pas quoi en fait hein ceux qui respectent pas le 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 la vie cette logique là de ne pas respecter la dignité non plus quoi quand quand une personne elle arrive elle appelle pour accéder à l'épicerie il ya juste un trois lignes à remplir et puis réactiver une carte et qu'on lui refuse l'accès hein donc c'est cette logique d'accès on voit bien avec le passe vaccinal c'est vraiment ça c'est vraiment cette stratégie de filtrer l'accès quoi et de façon répressive quoi toi tu as accès toi tu as pas accès donc le passe vaccinal c'est cette logique là mais ce que je voudrais signifier c'est que c'est une logique qu'on retrouve un peu bon voilà à tout donc dans plein de situations différentes donc moi je connais ça depuis super longtemps j'ai vécu ça pendant des années déjà à chambéry bon alors je connais la musique donc ça m'affecte pas vraiment mais par contre voilà quand quand je vois que ça prend vraiment une ampleur ça devient ça tourne au sadisme quoi complètement qu'il n'y a aucune perspective pour très peu pour les gens qui 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 aimeraient qui aimeraient vivre vivement quoi en fait simplement et qu'on les on les maintient dans leur situation donc donc les services sociaux c'est ça un peu le problème c'est que c'est c'est comme une c'est une logique de conne astuce quoi de persévérer dans son aide quoi si on va voir on va vers les services sociaux en disant bah j'ai besoin j'ai besoin de vous j'ai des difficultés bon ben c'est un peu comme un malade quoi donc c'est notre gagne pain quoi en fait donc on va pas inconsciemment on va pas vraiment vouloir le sortir de cette situation puisque c'est lui qui nous qui justifie notre enfin si on se met à la place du travailleur social c'est lui qui justifie notre rôle de travailleur social donc donc quand vous allez voir une assistante sociale et que vous lui dites que en fait il ya une calomnie contre vous et que vous avez fait une découverte importante et tout bah non on va pas dire non on va on va jouer son rôle rôle social bah non non monsieur vous est tout ce que vous me dites c'est caduc en fait moi ce que je vois c'est un pauvre un pauvre gars là quelqu'un qui a besoin de moi qui va faire ce que je lui dis bonjour qui va qui va soumettre donc 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 il ya cette logique là en fait de sadique de soumission à l'autorité parce que tout le monde se soumet donc il n'y a pas de raison toi en plus t'es pauvre t'es exclu donc 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 tu te soumets tu fais comme tout le monde et puis on s'en fout de ce que tu nous racontes de ta philosophie de tes découvertes et tout on s'en tape donc tu rentres dans le cadre s'il te plaît et puis et puis derrière en plus on vient te on vient de corrompre en te vendant des produits pas chers qui sont qui sont sortis des supermarchés avec de l'emballage et machin des trucs tout le temps comme ça bon et puis puis c'est c'est bas quoi c'est ces petites magouilles là de se faire du fric comme ça sur le sur les donations sur le sur les invendus sur bon pendant ce temps là on entend l'europe qui a un projet d'interdire les emballages plastiques non mais alors ce que je voulais faire c'était vous emmener dans une grande surface mais je pense pas que je peux commenter comme ça vraiment j'aimerais bien le faire quand même si le directeur de super u il fini par descendre de son bureau et dit qu'est ce que vous faites là vous êtes en train de parler à votre téléphone dans les rayons j'ai bien envie de le faire genre je me mets dans les rayons comme ça je vous fais des commentaires et tout puis j'attends que le directeur il arrive quoi je les traite de voilà que je puisse lui dire à ces quatre vérités en face et tout ça serait marrant mais mais bon faut pas faut pas non plus provoquer trop le enfin bon moi ça me fait pas peur simplement je dis des vérités qui dérangent j'ai des analyses qui sont qui sont qui sont un peu qui sont crus quoi qui sont qui sont durs mais qui tiennent qui tiennent la route quoi aux yeux de l'histoire on voit bien enfin il ya eu plein de faut que j'arrête de dire on voit bien c'est comme tout ça aux yeux de l'histoire on retrouve ces schémas là il ya un film comme ça de terry guillian je crois c'est brasil on voit total de où il ya une erreur il ya une donc c'est de la barbarie bureaucratique ce qu'on appelle la barbarie complètement aveugle où chacun dans son bureau dans l'administration rempli rempli son petit son de son petit rôle et sa petite fonction publique comme ça et en fait entraîne le groupe la société dans un fascisme complet autoritaire et maltraitant quoi qui maltraite l'humain donc c'est cette logique là bureaucratique qui en fait quand on lui met des vérités sous le nez elle devient complètement de mauvaise foi quoi elle devient aveugle sourde muette cette machine froide là de l'état et du capitalisme donc donc bon le but moi en fait dans dans mon histoire c'est nous faire franchir une étape quoi de prendre conscience de certains mécanismes comment la technologie le fait de donner du du de la puissance comme ça aux individus plutôt qu'ils aillent dans l'émancipation vers l'émancipation et qu'ils se sont plus libres en fait ils vont tendance à avoir de développer du contrôle sur l'autre sur le monde et puis de vouloir s'approprier le 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 monde en fait encore plus qu'avant car plus on a d'outils technologiques performants et plus on devient on est dans une logique de de prédation un peu voilà c'est ça que je voudrais mettre en avant un peu avec la modernité que la modernité elle se laisse corrompre déjà d'une part par le capitalisme et mais via l'état qui lui en fait ça le dérange pas parce que ça fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'état donc ça renforce l'état et du coup une fois que l'état est plus fort plus répressif qui rentre dans une logique de surveillance de contrôle des décors du coup ça renforce le capitalisme qui lui en fait justement peut écouler sa marchandise plus facilement grâce à l'état qui est plus puissant et puis voilà il y a une escalade et puis on se retrouve voilà dans des perles de confinement où il n'y a plus que les grandes surfaces qui sont ouvertes nous tiennent vraiment dans le dans le dans le creux de la main c'est à dire ils nous enferment on est confinés et puis un faux prétexte ou un prétexte voilà fallacieux et et en même temps voilà ils nous tiennent donc ils nous enferment et puis nous tiennent par les grandes surfaces et si demain ils veulent le couper voilà ils veulent nous affamer ils coupent les usines de production et puis terminé donc enfin vous terminer ou pour augmenter le donc voilà il suffit de créer un espèce de de craque boursier un truc à une crise internationale et puis on coupe les vivre aux gens et puis on les oblige à rester enfermés chez eux couvre-feu confinement ou quoi derrière on limite les denrées bon mais comme on n'est plus en 42 enfin on va pas faire ça on est en et puis on est dans une logique de productivisme dans ce qu'on fait on passe par l'accès en fait logique d'accès donc le pass vaccinal tout ça si on a un accepte de soumettre et puis si on a une bonne position sociale là on peut accéder aux choses et puis bah si on n'a pas les sous si on n'a pas le si on rentre pas dans cette logique de domination de l'un sur l'autre qu'on veut rester un peu libertaire bon ben là tout se ferme tout est donc on a plein voilà on refuse le pass vaccinal ben on peut plus accéder à rien du tout quoi donc bonjour donc voilà la maîtrise du temps et de l'espace donc on voit bien à travers cet exemple dont je l'ai pas enregistré de toute façon j'avais pas le qui bon faut pas je fasse ça parce que c'est des fonctionnaires d'état donc voilà je peux je peux le faire avec mais bon faut donc en fait voilà maîtrise maîtriser le temps c'est à dire qu'elle me dit bon ben on ouvre à 9h30 je dis bon ben j'arrive et tout ah bah non c'est le c'était le 31 là je peux pas te servir donc elle maîtrise le temps approprié le temps mon contrat c'est terminé le 31 donc aujourd'hui je peux pas accéder à la nourriture et puis l'espace quoi en disant bah non bah tu viens le jour où tu prends un rendez-vous et aujourd'hui c'est pas possible mais alors que bon dans la répicerie franchement ils sont 3-4 il y a deux clients enfin il y a 3 à 3 rayons c'est vraiment pas la course voilà ils sont pas du tout dans une logique de de preuve de compétition de productivisme c'est vraiment une manière de se de contrôler l'autre d'avoir une emprise sur l'autre parle parle en contrôlant l'espace et le temps mais bon c'est une logique de moi j'appelle ça du sadique mais du sadisme et bon ça commence dans une famille bah voilà des parents pour éduquer un enfant ils vont lui dire bon voilà bah là tu as fait une connerie donc t'as pas le droit de voilà pas le droit de dessert ou donc on va lui prendre son espace ou alors tu passes ce soir tu es interdit de sortir tu restes dans ta chambre donc on va le on va lui supprimer son temps on va lui supprimer bon ça c'est que c'est des parents bon après c'est mais là ça ça c'est c'est vraiment on utilise cette méthode là autoritaire sur le sur l'individu quoi sur le citoyen et puis en particulier sur le sur le pauvre c'est plus facile de faire ça sur les pauvres donc donc voilà cette logique de contrôle à temps à tant qu'il va aller bien bien voilà viens 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 dépêche toi cette logique de contrôle de domination de l'espace et du temps qu'on peut qu'on peut analyser un peu de partout on peut revoir un peu tous les côtés ne serait-ce que voilà par le contrat de travail déjà au départ on va contrôler l'espace le temps de la personne on va lui donner un contrat sur le temps d'heure on va lui attribuer une fonction pour tel espace pendant un temps de temps un cdd un cdi donc le temps voilà déjà rien que l'approche du cdd du cdi on voit bien comment le temps il est instrumentalisé pour voilà pour soumettre l'individu à une contrainte une contrainte supérieure et puis et puis après bah voilà quoi on va cesser à tout prix donc c'est c'est une logique du du à tout prix donc il y en a il y en a pour tous les prix en fait ça veut dire un peu donc voilà vous voulez des produits de luxe et ben il ya ce qu'il faut vous êtes pauvres et ben il ya ce qu'il faut aussi le but c'est que tout le monde consomme et donc donc on voit bien c'est ces notions la phare de la liberté l'égalité la fraternité comment elle est elle est mise à mal déjà la liberté bah voilà la liberté de travailler un peu donc ça on l'a complètement perdu puisque même on demande du travail on nous en donne pas et quand on nous en donne voilà souvent c'est contraignant et puis c'est pas forcément très c'est pas orienté dans le bon sens pour l'humanité donc nous inconsciemment inconsciemment on travaille pas des fois parce qu'on refuse de travailler pour enfin moi voilà c'est le cas dans une telle ou telle boîte parce que je sais que ce que fait cette boîte elle est assez nocif pour l'environnement c'est nocif pour l'humain donc oh là là il ya plein de monde à dire bon bah voilà quoi c'était une petite un petit un petit coup de gueule parce que voilà je m'y habituerai jamais ça à ça c'est à c'était à ces petits ces petites et puis moi je reste toujours à ce niveau là en fait j'arrive j'arrive même pas à monter à l'étage supérieur appelez moi votre directeur appelez moi votre responsable je reste toujours au niveau des des gens qui sont qui 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 bloquent qui contrôlent qui cherche à voilà avoir en fait il va limiter leur leur supérieur donc quand ils ont un supérieur hiérarchique il a du pouvoir il a du pouvoir de décision de contrôle de vérification de d'autorisation et que bah vous vous êtes un subalterne tout en bas de l'échelle vous pouvez pas exercer ce pouvoir donc du coup vous allez l'exercer sur les sur vos sur votre petite responsabilité quoi donc c'est donc voilà si on a affaire à des gens qui sont des travailleurs sociaux qui sont avec les pauvres ou avec les et ben ils vont reproduire le schéma de la hiérarchie qui sont au dessus d'eux sur le sur le sur le pauvre et donc c'est pour ça qu'on crée qu'on crée cette logique de bouc émissaire c'est c'est donc donc du coup le discours de véran de castex qui stigmatise ils savent très bien ce qu'ils font ils savent bien que ça fonctionne comme ça dans la logique bureaucratique et administrative quand on quand on donne le pouvoir à toute une juridiction enfin tout un un système un système de fonctionnement on lui donne le pouvoir de de discriminer bah il va pas il va vraiment il va il va pas lésiner sur le il va se dit l'individu il aura tendance à non seulement à reproduire à accepter ça cet état de fait mais en plus en rajouter encore une petite sa petite part d'autorité à lui quoi bon j'ai vraiment pas envie d'aller au supermarché quoi là je voulais aller à l'épicerie ça me saoule bon bah voilà fin de la vidéo je sais pas si je vais la publier celle là mais on verra bon bah à plus